Ah, c'était mon oncle ! Ah, la celle-là, il n'en a jamais eu la chance. Ah, je l'ai mazel complète, hein ! Il n'en a pas eu la chance parce qu'il a fait le service militaire, il était obligé. Enfin, il en a eu un petit peu la chance quand même, il faut dire la vérité, parce qu'il a fait le service militaire courte. Ce temps-là, il y en avait une courte, une longue, oui. Alors, il faisait les courtes qu'il dirait seulement cette année. Et les longues, il dirait 25 ans, on parle plus, hein ! Alors, on l'apprenait, il partit, on l'a fait une soldate. Eh ben, ça n'a pas bien marché du tout. Oh, il y en a raison pour ça, moi j'expliquais, hein ! Parce qu'Elie, ce n'était pas son métier. Ah ben, il était une cordonnier. Alors, pour réparer des châssis, c'est bien, mais soldate... Il n'en a jamais rien compris, jamais. Prémière jour déjà, on l'a metté dans la tranchée, hein ! Avec une physique. Ah vous savez, une trou dans la terre, hein ! Avec un physique. Puis on a expliqué, on lui dit, on comptait une des trois et tu tirais. Alors, il attendit... Un... ... ... ... ... Il fait... Mais il y en a des gens là-bas, il n'avait rien compris. Alors, vous savez, une soldate comme ça, en mettait dans l'école pour apprendre les métiers. Alors, elle était dans l'école, c'était très bien. C'était tous les professeurs, c'était des officiers, c'était des sous-officiers. Et qu'est-ce qu'il apprenait ? C'était pour s'allier, pour marcher... Et... Et à la fin, il y en avait des exams. Comme l'université, pareil. Ah, on a posé les questions. Alors, sa professeure, il était un capitaine, il posait les questions. Il dit, soldate Schmiel ! C'est mon oncle qui s'appelait Schmiel. Soldat Schmiel, pourquoi faut-il mourir pour le drapeau impérial ? Ah, justement, je voulais vous demander un seul. Oh, des officiers, on n'en fait plus, on ne sait plus quoi faire avec lui. Alors, on a changé, on la mettait dans l'artillerie. Parce qu'il est plus facile. Artillerie. Ah ben, il est plus facile. Ah ben, un canon tiré, ça fait boum, ça tombait là-bas, mais on n'a pas besoin de regarder sur qui ça tombait. Ah là, il est plus facile. Eh ben, avec Schmiel, rien, il était facile. Même dans le cours des casernes, s'il regardait un canon, il y en avait des morts, des blessés à tous les côtés. Alors, des officiers, on s'arrachait la tête, on ne sait plus quoi faire avec lui. Il jouait en avant, mais il était fâché, ah, général, général, caporal, je ne sais pas comment on s'appelle, mais il l'apprenait par la Varese. Il s'écouait. Il dit, écoute Schmiel, je vais te donner un conseil. tu t'achètes un canon avec ton argent et tu t'aimais à ton compte. Ah, vous savez, c'était la guerre, hein ? C'était la guerre contre la Japonaise. Sibirien, Manchurien, Port-Artyre. Oh là là, terrible, Port-Artyre. 1904. Vous s'est rappelé, mamazelle ? 1904. Voilà, on était là. 1904. Il jouait la forteresse, il était cerclé par tous les ennemis. Le commandant, il a fait un discours patriote. Il dit, soldats, maintenant, il faut se battre. Et c'était jusqu'au dernier. Et c'était pour la patrie. Et c'était homme contre homme. Schmiel, il dit, si vous pouvez me montrer qui c'est bonhomme à moi. J'essayais de bouger. Alors, il y en a une inspection aussi. On est venu pour inspecter le régiment. L'inspection, vous connaissez ce que c'est ? Ah bah, vous ne savez pas qui c'est qui est venu pour inspecter le régiment ? Quelqu'un, il sait qui c'est qui est venu pour inspecter le régiment ? Le tsar. Le tsar lui-même. Oui, madame. Oh, messieurs, je ne sais pas qui c'est. Le tsar en personne, il était venu. Il passait devant les soldats. Toutes les soldats, ils étaient droites comme ça, hein. Schmiel était comme ça. Alors, le tsar, il s'arrêtait juste devant. Il a regardé. Et il posait une question. Il dit, la soupe, il était bon ? Oh non, dégueulasse, justement, ça nous fait mal dans les tiges. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Toutes les soldats, ils s'arrêtaient, ils respiraient. Ils se disent, cet idiote de schmiel, il en attrape au moins 100 coups de bâton. Et bien, non. La tsar était très intéressée. Il fait, ah ah. Il pose une autre question. Il dit, les disciplines ? Ah ! Les officiers ? Correct ! Oh, mais non, c'est du plat. C'est des fous, des bruts. Ils nous tapent des scies avec des bâtons. On ne peut pas travailler. Il faut changer quelque chose. Faire, je ne sais pas moi, un petit révolution. Toutes les soldats, il s'est rentré la tête dans l'épaule. Il s'est dit, schmiel, il est fusillé tout de suite. Et bien, non. La tsar, il fait, ah ah. Et puis, il mettait la main sur l'épaule. Il dit, mon ami, il ne faut pas parler comme ça. Ce n'est pas bien du tout. Bon, la vie, il est dire pour vous. Mais il est dire pour toutes les bandes. Qu'est-ce que vous croyez ? Il est dire même pour moi aussi. Ah, je vous assis. Il y en a des moments où je ne peux plus y porter cette vie. Écoutez, chez moi, à la cour. A tsarsko jeselo. Mais c'est in enfer, c'est in enfer. La tsarine, c'est in pitain. Quelle couche avec nous préparer ? Avec les marquis, les dix, les... Mais avec les types qu'ils soignent. Et les chevaux, pourquoi ? Et les ministres des voleurs ? On le sait, ministre de finance. Il prenait l'argent dans le trésor impérial, très bien. Mais quand il vient dîner au palais, moi, je regarde dans ses postes, parce qu'il sort avec les quillères et les fourchettes. Et mon fils Tsarevitch, qu'est-ce qui intéressait ? C'était des filles, c'était vodka, c'est course de cheval, c'est carte pour jouer. Non, je vois, sire, il n'est pas... Non, je n'ai pas plus supporté cette vie. Là, là, ça n'est plus possible, voilà. Et je me le regardais comme ça. Et puis, il regarde à gauche. Et puis, il regarde à droite. Et puis, il fait, hé, oh, chut, chut. Bon, ça va, dit plus rien, j'ai compris. Bon, très bien. Et bien, vous, c'est quoi ? Tout à l'heure, vous et moi, on ne dit rien à personne. Et puis, on s'en va ! Et on l'amerique !